La reine Elisabeth II disparaissait le 8 septembre dernier dans sa magnifique résidence de Balmoral. Quatre heures après la publication d'un communiqué de presse officielle du Palais Royal faisant état de la santé fragile et dégradante de la monarque, la reine Elisabeth II nous a quittés dans les Englands en Écosse, mettant fin au plus long règne de l'univers. Dans la journée, plusieurs membres de la famille royale ont fait le déplacement pour dire au revoir à la reine. Le prince Harry est malheureusement arrivé seul, tout comme William, quelques minutes après son frère, son père et ses oncles. Le journaliste Omid Scobie, spécialisé en royauté, a révélé sur Twitter que Meghan Markle aurait souhaité suivre l'exemple de la Duchesse de Cambridge et rester à l'écart. Une version que l'expert royal Nicholas Wichel a réfutée. Pour lui, cela ne fait aucun doute, l'actrice américaine n'aurait pas été reçue de la meilleure des façons si elle s'était rendue au chevet de la reine avec son mari. « Elle ne serait pas reçue de la manière la plus chaleureuse qui soit, ne nous le cachons pas », a-t-il expliqué en direct à la BBC. Ce vendredi 9 septembre, The Sun révèle dans son édition du soir que c'est le roi Charles III en personne qui aurait ordonné à Harry de venir seul, sans sa femme, à Balmoral. Un coup de massue pour le père d'Archie et Lily Bediana, qui était pourtant en terre britannique avec Meghan Markle pour assister à divers événements caritatifs. Une source proche du couple a confié au tabloïd que Charles a dit à Harry que ce n'était pas bien ni même approprié que Meghan vienne à Balmoral dans ce contexte très triste. La raison est simple. Compte tenu de l'état de santé très fragile de la reine, le nombre de personnes se rendant à Balmoral devait se limiter à la famille très proche. Charles a insisté sur le fait que Meghan n'était pas la bienvenue, à continuer cette même source. Malgré cette interdiction, Charles III a tenu à mentionner son fils et son épouse américaine dans son discours retransmis à la télévision. « Je voudrais aussi exprimer mon amour à Harry et Meghan qui continuent de construire leur vie à l'étranger », a-t-il déclaré en direct, comme simple et unique lot de consolation. Merci. 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 Merci.